Alors, vitamine D, donc, il faut être à plus de 50 nanogrammes de calcidiole par ml. L'idéal, c'est entre 50 et 80. Elle agit sur les hormones, mais elle a une activité bénéfique. Donc, ce n'est pas du tout un perturbateur endocrinien, c'est justement quelque chose qui est très important pour l'homéostasie hormonale dans l'organisme. L'idéal, c'est de prendre 25 mg de zinc avec. Voilà, le zinc, c'est antimicrobien, c'est anti-inflammatoire. C'est anti-oxydant. Il faut aussi, idéalement, prendre de la vitamine C. Il faut en prendre 3 grammes. Alors, ça dépend de l'état aussi. Ça dépend si on vient d'attraper un Covid, si on a un état grave, ou si c'est juste une dose d'entretien. Donc, la vitamine C peut être prise à 2 grammes, 3 grammes, voire plus, dans certains cas. Disons que c'est mieux si c'est l'eau hyposomale, parce qu'il y a 30 % de l'absorption en plus. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle est nettement plus chère. Donc, cette vitamine C, elle est clé. Il faut la coupler, en fait, avec un autre anti-oxydant, soit le NAC. C'est l'N-acetylcystéine. En fait, c'est un acide aminé qui est bloqué sur son alpha-amine. Et, en plus, il a été décrit que le NAC avait un fort pouvoir, justement, contre les métaux lourds. Ça piège les métaux lourds, dû à la présence d'un atome de soufre. Et vous pouvez aussi prendre du glutathion, qui est en fait un tripeptide, qui inclut d'ailleurs une demi-cystine en position 2. Donc, il a aussi sur sa chaîne latérale, en fait, un atome de soufre. Il faut savoir que le NAC, c'est un précurseur du glutathion. Le NAC, c'est une perle qui a été légèrement modifiée. Donc, en fait, dans le glutathion, il y a du NAC, quelque part, si vous voulez. Donc, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Alors, disons que le glutathion est plus puissant que le NAC. Par contre, il est nettement plus cher. Et donc, globalement, le NAC va très bien. Il en faut à peu près 700 mg par jour. Mais vous pouvez en prendre un gramme, voilà. Plus 2 ou 3 grammes de vitamine C, suivant les cas. Donc, les deux ensemble sont importants. Parce qu'on se dit, bon, si on prend un toxident, c'est bon, on a pris un antioxydant. Mais les deux sont complémentaires, en fait. Parce qu'ils ne piègent pas les mêmes radicaux libres. Et puis, il faut prendre avec ça du magnésium. 300 mg de magnésium par jour. Alors, le magnésium, il est important. Parce que la vitamine D que vous prenez, soit en ampoule, soit en gélule, elle est inactive. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle a besoin d'être modifiée deux fois au niveau du foie. D'abord, et au niveau des reins. Et en fait, il faut des enzymes pour ça. Et les deux enzymes qui font ça, c'est-à-dire la 25-hydroxylase et la 1-alpha-hydroxylase, elles ont besoin de magnésium, la vitamine A. Parce que la vitamine A, en fait, elle est bonne, évidemment, pour les yeux. Les yeux, c'est connu pour ça. Et c'est intéressant, parce que ce qui est moins connu, c'est qu'elle est impliquée dans le métabolisme du fer. Et le fer est très important aussi dans les pathologies COVID. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens qui ont des formes sévères de COVID long, ils ont une chute d'iode, une chute importante d'iode. Et l'iode est très importante pour la thyroïde. Très importante parce que, vous savez que la thyroïde, c'est un organe très important parce qu'il va déterminer la vitesse de fonctionnement des cellules. Et notamment, elle est impliquée dans tous les métabolismes, donc aussi bien des lipides que des glucides, même que des protéines. Elle est très importante parce que vous avez la TRH, qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui va activer la sécrétion au niveau de l'antéhypophyse de la TSH. Et la TSH, en fait, va activer la production des hormones thyroïdiennes. Donc, ça va être la calcitonine, qui est hypo-calcimiante et hypo-phosphorimiante. Elle va aussi, donc ça, c'est à partir des cellules C de la thyroïde, qui représente une cellule sur cinq. Les autres sont des thyroïdes. Et puis, les autres hormones produites, ça va être la T3, donc la triodothyronine, et la T4, qui est la thyroxine, et ce qui correspond à l'hépothyrox. Les personnes qui ont une maladie d'Hashimoto, qui ont une hypothyroïdie, ils prennent du lévothyrox, en fait, c'est de la thyroïde, c'est de la T4. Mais la T4, ce n'est pas celle qui active, c'est la T3 qui active. Mais l'iode est très important, parce que la T2, qui existe aussi, peut être transformée en T3 par ajout d'un atome d'iode, et puis, c'est la même chose, la T3 passe de la T4 avec un atome d'iode. Donc, il faut avoir de l'iode, autrement, on a un crétin des Alpes, il faut avoir de l'iode pour que la thyroïde marche bien. Il y a aussi la taurine qui est très importante à prendre. La taurine, elle est très importante, bon, initialement, elle a été découverte à partir de la ville de Taureau, donc cette taurine, elle est très importante, parce qu'elle est importante pour la fabrication des sels biliaires, qui sont importantes, justement, pour le métabolisme des lipides, pour la dégradation des lipides, et elle a une activité très bénéfique, surtout le système cardiovasculaire et le système nerveux. Et donc, c'est recommandé de prendre un gramme de taurine par jour. Il est recommandé aussi de prendre des oméga-3. Donc, nous, on n'est pas capables de fabriquer les oméga-3, contrairement à d'autres mammifères. Et c'est important de prendre, par exemple, des gélules avec deux grammes d'oméga-3, parce que ces oméga-3 sont des acides gras à chani court, et ils sont très bénéfiques pour l'organisme. Donc, on n'est pas capables d'oméga-3. Donc, on n'est pas capables d'oméga-3. Donc, on n'est pas capables d'oméga-3.